J'ai importé un style de poste que j'avais trouvé un peu aux Etats-Unis et en fait ça a complètement explosé et en une journée j'ai pris 40 000 abonnés. A la base moi j'étais très mauvais en anglais, catastrophique, j'avais à peu près 7-8 de moyenne timide, fond de la classe et je suis parti une année aux Etats-Unis en Caroline du Nord dans trois familles d'accueil différentes, j'ai passé du coup à 19-20 de moyenne en terminale. Je pense que le moment où tu dois arrêter d'être dessus c'est le moment où tu sais que tu vas pas en avoir besoin et tu sais que tu vas pas en avoir besoin quand ton business commence vraiment à décoller et que tu commences à faire du chiffre quoi. En fait tout le monde n'est pas encore prêt à utiliser l'IA pour apprendre l'anglais, il y a même plein de gens qui souhaitent avoir accès à un professeur tout simplement. Ça va juste changer un petit peu le marché en fait, il faudra s'adapter c'est sûr, mais on n'y pas encore. Salut Paul ! Salut Antoine ! Eh ben on est à Santiago de Chili. Exact. Et on s'est croisé un peu par hasard parce qu'on s'est retrouvé au même moment, au même endroit. Notre Airbnb sont littéralement à 300 mètres de distance. Et alors toi tu vis au Paraguay, c'est ça ? Exact. Tu suivais ma chaîne YouTube, tu m'as contacté quand tu as vu que j'étais ici, et tu as un business qui est vraiment intéressant. Et je pense qu'il y a quelque chose qui peut sembler accessible pour pas mal de gens qui me suivent. Et j'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment ça marche. Est-ce que tu peux commencer rapidement par te présenter et nous dire en quoi consiste ton activité ? Oui bien sûr, alors moi c'est Paul d'Anglais France. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On aide les francophones à progresser en anglais sur les réseaux sociaux. Donc on est sur Instagram, sur Facebook, TikTok, un petit peu sur tous les réseaux sociaux. Et notre objectif c'est d'aider un petit peu tout le monde en fait à progresser en anglais tout simplement. Alors on pourrait penser que c'est une niche super saturée qu'il y a beaucoup de monde dessus et tout. Est-ce que tu peux nous donner genre quelques chiffres en termes d'audience, en termes de chiffre d'affaires ? Alors oui bien sûr, alors nous on fait environ 150 000 par an de chiffre d'affaires. Donc alors ça évolue depuis 3 ans qu'on a commencé. Donc au début on faisait 10 000, 20 000, c'était tout petit. Et on a grossi au fur et à mesure et aujourd'hui 150 l'année dernière en 2023 et cette année on va faire je pense 170 à peu près. Et ce qu'il faut dire c'est que tu n'as pas beaucoup de charges. Et en ce moment tu m'as dit ton quotidien consiste littéralement juste à poster sur ton Insta et c'est tout ou presque quoi. C'est ça. Donc en ce moment je travaille à peu près 2 heures par jour, 2-3 heures. Alors c'est volontaire, j'ai beaucoup travaillé les 3 dernières années. Donc je fais une petite pause un petit peu en Amérique latine. Mais sinon après j'ai quand même pour objectif de continuer, de reprendre un petit peu le travail pour pouvoir faire plus de chiffre d'affaires concrètement. Ok. Concrètement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu depuis le début où t'en étais au début et qu'est-ce qui t'a donné envie ou qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça ? Alors l'histoire elle est un petit peu longue. Donc à la base moi j'étais très mauvais en anglais. J'étais même catastrophique, j'avais à peu près 7-8 de moyenne, 9 de moyenne. Timide, fond de la classe. Je pense que ça parle un petit peu à certaines personnes dans la même situation. Pas trop envie de parler. La peur de s'exprimer à l'oral en fait tout simplement en anglais. Donc ça c'était les années collège, lycée, en fait toutes les années que j'avais, que j'ai faites. Et j'ai eu l'opportunité en 2016, quand j'étais au lycée en première, de faire une année à l'étranger aux Etats-Unis. Donc je suis parti grâce au Rotary, un programme d'échange. Et je suis parti une année aux Etats-Unis en Caroline du Nord, dans trois familles d'accueil différentes. Dans un lycée local, toutes en anglais, pas de français. Et c'est là vraiment que j'ai appris l'anglais en fait concrètement. J'ai appris l'anglais mais avant de partir j'avais mis en place pas mal d'actions. Parce qu'en fait pour avoir l'autorisation de partir je devais avoir un certain niveau. Et comme j'avais 7 de moyenne, ils m'ont dit non c'est pas possible. Va falloir progresser un petit peu. Et donc j'ai mis en place des actions. J'ai testé à peu près toutes les solutions qui existent. J'ai tapé sur internet, j'ai testé les applications, YouTube, le film, vidéo, podcast, tout. Et j'ai quand même trouvé des techniques qui m'ont fait vraiment progresser. Et je suis passé de 8 de moyenne au deuxième trimestre à 14 de moyenne au troisième. Donc ça c'est les petites évolutions qu'il y a eu en un trimestre. Et après du coup j'ai pu partir. Et c'est là après vraiment que je suis passé au niveau supérieur aux Etats-Unis en anglais. Et donc juste après en revenant, ça allait très bien. Je suis passé du coup à 19, 20 de moyenne en terminale. Ah ouais. Donc attends, tu vis, tu es Toulousang. Ouais. Toulousang. Toulousang. Ouais, on va dire « Fluent plus plus » quoi. Pas tout à fait. Very good. Très bien. Et du coup en revenant, au début j'ai commencé en fait à donner quelques petits cours de soutien à des collégiens principalement. Parce que ça me plaisait en fait. C'était assez fluide de parler anglais. Je me disais bon, je vais gagner un petit peu d'argent en plus. Donc sur le bon coin, classique, un petit peu ce qu'on peut, tout le monde peut faire. Et derrière, au fur et à mesure, j'ai continué, j'ai continué. J'avais de plus en plus d'élèves. Et j'ai décidé un jour, là pour le coup, de créer un compte Instagram. Comme ça en fait. Je n'ai pas vraiment eu spécialement de motivation. Tu te dessinais à faire quoi à ce moment-là ? Alors à ce moment-là, en termes d'études, je venais d'abord le bac, bac S. Et derrière, j'avais commencé une école d'ingénieur informatique. J'étais en première année, prépa intégré. Je trouve ça toujours assez amusant ce genre de parcours, tu vois. Parce que tu as le plan que tu t'es fixé. Et tu as le chaos de la réalité qui change complètement tes plans, tu vois. C'est complet. Et genre, je pense qu'on est nombreux à être passés par là, de se dire, ok, je vais faire telles études, puis je vais faire telle filière, puis je vais faire tel métier, etc. Sans vraiment savoir si c'est pour nous, si on est bon dedans ou si ça va nous plaire. Et au final, un peu par hasard, on fait un side project pendant nos études où on bidouille un truc. Et ça commence à marcher. Et on se dit, en fait, naturellement, finalement, on se redirige vers là. C'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat, tu vois. C'est que souvent, c'est des circonstances, c'est un concours de circonstances, quoi. C'est ça, c'est ça. Et en fait, à ce moment-là, au moment où j'ai créé le compte Instagram, je n'avais pas du tout comme objectif d'en vivre. C'était juste, en fait, pour partager. Parce que j'avais vu quelques personnes qui le faisaient sur Internet. Mais il n'y avait vraiment aucune volonté. Je n'étais pas formé. Donc, je me suis lancé. Je commençais à poster. C'était forcément pas exceptionnel. C'est les premiers postes. Et après, du coup, j'ai acheté différentes formations. Chez toi également. Tu peux t'entendre deux secondes ? Parce que je sais qu'il y a... Je reçois beaucoup de gens qui me disent, je n'ose pas commencer. Je n'ose pas faire les premiers postes. Je n'ose pas montrer ma tête. J'ai peur d'être ridicule. J'ai peur d'être jugé par mes amis, par mon entourage et tout. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as osé ? Alors, au début, je n'ai pas montré ma tête. Au début, c'était simplement des postes classiques avec du vocabulaire dessus, des règles de grammaire. Et après, j'ai montré ma tête. Alors, qu'est-ce qui a fait le déclic ? C'est vrai que c'était dur quand même au début. C'était dur, surtout les premières vidéos qui, avec du recul, elles n'étaient pas terribles non plus. La qualité n'était pas top. Qu'est-ce qui a fait le déclic ? Je ne sais pas. Peut-être un matin, je me suis dit... Parce que ça, en fait, c'est arrivé beaucoup plus tard. Là, au début, j'ai... Tu avais déjà un truc qui marchait. Ça marchait, non. Ça ne marchait pas trop. Ça vivotait. Ça vivotait. Et en fait, j'avais fait des posts. J'avais pris quelques petits clients. Il y a eu la première vente avant que je monte ma tête. Donc, on peut dire peut-être que tu y allais progressivement. Oui, progressivement. Tu as commencé par faire vraiment juste des posts avec du texte. C'est ça. Apprendre peut-être tes premiers clients et aller doucement. Puis, au moment où tu t'es dit, OK, il y a peut-être du potentiel, là, tu t'es forcé un peu à te dire, OK, allez, il faut que je passe le monde. Ça s'est fait comme ça dans mes souvenirs. Ça s'est passé au fur et à mesure. Il n'y a pas vraiment eu du jour au lendemain. Ça s'est progressivement fait. Je me suis dit, bon, maintenant, si je veux en vivre, il va falloir être sérieux. Et dans ma niche, il faut que je montre ma tête. Parce que les gens me demandaient directement aussi. Ils me demandaient, on aimerait bien te voir. Ça venait un petit peu de l'audience. Donc, toujours cette notion d'un peu organique, laisser faire naturellement le truc. Exactement. Et donc, j'ai continué à poster. Ça a grossi. Au début, ça faisait 500 abonnés, 1 000 abonnés. On est en quelle année ? En 2021. C'est aussi un bon moment pour grossir sur Instagram. Entre 2020 et 2022, il y a eu un peu, surtout quand Instagram est passé aux Reels, il y a eu une sorte d'appel d'air. J'ai l'impression que la croissance sur Instagram, c'était plus facile peut-être qu'avant, où Instagram était plus réservé aux amis, où il n'y avait pas vraiment cette notion de contenu algorithmique. Oui, c'est vrai. Alors, moi, ce n'est pas les réels qui m'ont fait exploser. Parce que souvent, moi, c'était avant cette période-là. Et c'est les postes. Et en fait, j'ai importé un style de poste que j'avais trouvé un peu aux États-Unis, que certaines pages américaines faisaient. En fait, des postes simples avec du vocabulaire, un petit peu avec une petite charte graphique sympathique. Et j'ai importé ça. Et en fait, ça a complètement explosé. Et quand je dis explosé, c'est qu'il y a eu... Je me souviens, il y a même une journée, en une journée, j'ai pris 40 000 abonnés. Ah ouais ! En une seule journée. Tu as combien d'abonnés, là ? Là, sur Instagram, je dois être à 700 et quelques mille. Je ne sais pas le chiffre exact. Mais en tout, un million. C'est en cumulé. Impressionnant. Donc, tu as regardé ce que faisaient les Américains dans ta thématique. Et tu l'as converti en français, quoi. C'est ça. Ok. En fait, c'était déjà des pages américaines qui faisaient des postes pour progresser en anglais. Et c'était que en anglais. Donc, en fait, moi, j'ai traduit. J'ai rajouté un petit peu ma couleur, le orange d'anglais-france. Et après, j'ai amélioré un petit peu les postes. En fait, voilà, j'ai... C'est ce que j'ai fait. Ok. Et au fur et à mesure, j'ai amélioré le design en fonction des retours, des statistiques. Donc, c'est vraiment l'évolution du compte. Si on regarde l'historique des postes qu'il y a eu, c'est vraiment... On voit vraiment la différence que j'ai fait, par exemple, 30 postes. Après, j'en ai fait 30 nouveaux en prenant en compte ce qui avait marché avant. Et on voit l'évolution, en fait, à part de batch, quoi, directement. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Continue ? Et je continue à faire la même chose. Ok. Continue ton histoire. J'en étais... Oui, les premiers clients. Premier client, première vente. Donc, le compte a grossi. Et au fur et à mesure, j'ai découvert d'autres manières de monétiser. Donc, avec des formations, de l'affiliation. Puis également avec des agences d'influence. Au tout début, tu monétisais comment ? Au début, c'était simplement des séances de pratiques, en fait. Ok. Donc, tu vendais des cours directement, en way to one, classique, comme des cours d'anglais. Et ensuite, tu t'es dit, tiens, est-ce que je pourrais pas scaler un petit peu le truc ? Et là, tu as commencé à vendre des formations ? Des formations, effectivement. Et la première formation, qui s'appelle le Pack English, on l'a sortie en novembre 22, en fait, presque à la période du Black Friday. J'ai travaillé avec un copywriter, également, là-dessus. On a fait classique, page de vente, avec une séchorce mail. Et ça s'est très bien passé. Combien de chiffres d'affaires sur cette première formation ? Ce mois-ci, on avait fait 40 000. 40 000. Pour une formation, on vendu combien ? 67 euros. 67 euros. Ouais. C'est pas mal du tout. Donc, beaucoup de ventes, quand même, sur ce produit. Et vendu exclusivement sur Instagram ? Non, vous aviez créé une liste e-mail, quand même ? Oui, c'est la liste e-mail, effectivement. 80-90 % des chiffres d'affaires venaient de la liste e-mail. Et comment... Donc, tu vois, même si ton business de base repose vraiment sur Instagram, la liste e-mail, c'est capital, quoi. Ah, c'est indispensable. Comment vous avez construit cette liste e-mail ? Avec un kit gratuit. Un kit gratuit que j'ai proposé, que tous les deux, trois jours, je faisais une story sur Instagram, en disant, voilà, j'ai créé un kit gratuit, si vous le voulez. OK. Donc, avec les stories et un lead magnet, quoi. Tout simplement. Combien d'e-mails t'as capturé, comme ça ? Alors, avant le Black Friday ou en tout ? En tout ? En tout, on doit être à 60 000, à peu près, depuis le début. Très intéressant. 60 000. Donc, tu lances ta première formation. Les résultats, j'imagine, sont super encourageants, parce que quand tu fais du one-to-one, j'imagine, surtout sur des cours d'anglais, tu peux pas vendre très, très cher. Ah, mais les résultats, effectivement. Et les résultats, c'était même exceptionnel, parce qu'en fait, je suis passé du stade où je faisais quelques cours, où je vivotais, quoi, parce que, voilà, ça n'apportait pas non plus des dizaines des milliers d'euros. Tu es toujours étudiant, à ce moment-là ? J'étais toujours étudiant, effectivement. J'étais toujours étudiant. Et là, tu fais 40 000 balles en une semaine ? D'un coup. Est-ce que tu restes étudiant, à ce moment-là ? Est-ce que tu te dis, « Ok, j'arrête tout et je me concentre à fond sur le business ? » Non, j'arrête tout. Ça a été le déclic de dire, « Ok, bon, là, ça y est, quoi ? » J'étais déjà entre deux phases, c'est-à-dire, j'hésitais déjà à quitter, sachant que j'ai oublié un petit point, c'est que j'étais plus dans la même école, parce que j'avais déjà changé d'école l'année d'avant. J'étais passé en IUT. J'étais en prépa intégré, après j'ai fait IUT. Et pendant ces deux années d'IUT, indirectement, c'est là que j'hésitais à quitter, pas quitter. Et là, ça a été le point. C'est aussi intéressant, parce que beaucoup de gens, souvent, les gens me demandent, « Est-ce que j'arrête mes études ? » Je pense que le moment où tu dois arrêter des études, c'est le moment où tu sais que tu ne vas pas en avoir besoin. Et tu sais que tu ne vas pas en avoir besoin quand ton business commence vraiment à décoller et que tu commences à faire du chiffre. C'est le résultat qui valide ta décision. Oui, c'est ça. C'est difficile à dire aussi, parce que ça dépend des gens. Il y en a qui vont être plus... Je n'aime pas trop donner le genre de conseil en général. Tu as raison, moi non plus d'ailleurs. Je préfère pas. Je veux dire, tu peux quitter, pas quitter. Parce que ça dépend. Et tu as des gens qui ne vont pas avoir besoin de leurs études, mais qui vont avoir besoin de sentir la sécurité d'avoir leur diplôme. Et donc, ça peut valoir le coup d'avoir le diplôme juste pour ça, pour avoir ce filet de sécurité qui te rassure même si tu ne l'utilises pas. Mais comme tu dis, ça dépend des gens. Moi, c'est un peu pareil. Je me suis lancé pendant mes études. En fait, j'ai attendu le moment où je pouvais commencer à en vivre. Et je savais à ce moment-là que je n'avais pas envie de continuer mes études. Et surtout que je n'aurais aucune opportunité plus intéressante à l'issue de mes études que dans mon projet entrepreneuriel. Oui, je voulais en vivre en fait. De toute façon, je voulais en vivre. Je regardais beaucoup de vidéos. C'était quoi ce qui t'attirait ? C'était le côté liberté ? C'était le côté entrepreneurial ? C'était quoi ? Moi, c'était le côté liberté, oui. Je voulais... En fait, j'habitais également à 50 km de mon IUT. J'allais en voiture, il fallait se lever tôt, comme beaucoup de gens. Et du coup, ça, je n'en pouvais plus. Ça ne me plaisait pas. Tu t'imaginais... C'était quoi la vie idéale que tu rêvais à cette époque-là ? La vie de maintenant, c'est-à-dire la vie de me lever à l'heure que je veux, de faire ce que je veux de ma journée, en fait, de l'organiser surtout. De l'organiser, c'est-à-dire si j'ai envie de travailler plus en soirée, de travailler en soirée. Si le matin, je ne veux rien faire, je ne fais rien. C'était l'idée. Mais maintenant, c'est la réalité. Ok. Continue ton histoire. Tu lances ta première formation. Première formation. Tu as quittes tes études. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Je suis parti au Paraguay également. À ce moment-là ? Oui. Un gros changement de vie cette année, j'ai l'impression. C'était en quelle année, ça ? 2021, 2022 ? 2021, à peu près. 2021 ? C'est ça. Donc, tu as tes études. Tu commences à gagner ta vie bien avec ton business. Oui. Et tu pars à l'autre bout du monde. Au Paraguay. Pourquoi au Paraguay ? Alors, pourquoi au Paraguay ? C'est vrai qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, je voulais une résidence. En fait, je voulais m'installer vraiment quelque part. Et je voulais avoir une résidence permanente. Et le Paraguay, à ce moment-là, avait cette possibilité d'obtenir la résidence permanente en allant sur place. OK. Donc, ça, c'est une des raisons. Après, également... Est-ce que ce n'est pas un peu l'Estonie de l'Amérique du Sud, le Paraguay ? Genre le petit pays que personne ne connaît, mais du coup, ils sont malins. Ils ont trouvé des astuces pour faire venir des espats. Oui. Peut-être. L'Estonie, je ne connais pas. Donc, je ne peux pas te dire ce qu'il en est. C'est que le Paraguay, effectivement, c'est un peu le pays pas très connu. La plupart des gens ne savent pas ce qui s'y passe. Ils ne connaissent pas du tout le pays. Oui, après, effectivement... Je pense que la plupart des gens ne peuvent même pas le placer sur une carte. Oui. Genre, il faut expliquer. C'est vraiment... Tu as l'Amérique du Sud. Tu as le Chili. Tu as l'Argentine. Tu as le Chili en plein milieu. Genre, pas sur la côte. Tu as un petit pays. C'est le Paraguay en dessous de la Bolivie. Je crois. Le Paraguay en dessous de la Bolivie, au nord de l'Argentine. Et à l'ouest du Brésil. OK. C'est un petit peu au milieu. Le cœur, il me dit. Le cœur de l'Amérique latine. Tu t'installes au Paraguay. Je m'installe au Paraguay. Donc, je commence mes papiers pour rester sur place. Résidence permanente. Et puis, voilà, je continue à travailler. Je continue à travailler. Je découvre le pays. Comment se développe ensuite ton activité ? Alors, comment elle se développe ? Ensuite, je continue à créer d'autres formations. J'ai créé différentes formations après en plus, qu'on a vendues également, qui sont vendues un petit peu moins que la première, forcément, parce qu'il y avait toute une réserve, on va dire, de mails qui attendaient. Alors, quand tu me dis ça, j'ai envie de te poser une objection que je reçois souvent de la part de mes élèves aussi. C'est, tu as déjà ta formation en français-anglais. Qu'est-ce que tu peux dire de plus ? Comment tu trouves d'autres idées de formation à partir de là ? Alors, sur l'anglais, en fait, cette première formation du pack English, c'était une formation pour apprendre principalement du vocabulaire en autonomie. C'était un petit peu une alternative à des applis comme Duolingo ou autre. C'était avec une petite méthodologie différente et un plan d'action. Donc, c'était vraiment centré le vocabulaire. Mais il n'y a pas de vocabulaire en anglais. Il y a d'autres points. Il y a de la prononciation, de la grammaire. Il y a pas mal de choses à dire. Et donc, forcément, les idées, la thématique fait que c'était assez facile à trouver. Donc, par exemple, une petite formation avec les règles de grammaire de base à connaître avec des vidéos, des exercices. Après, pour la prononciation, comment mieux prononcer, les tips, les astuces, les exercices. Donc, en fait, c'était assez facile à segmenter. C'était facile pour toi de... Parce que tu m'as dit qu'à la base, bon, déjà, à la base, tu n'étais pas en anglais, mais tu n'avais pas non plus forcément une formation en pédagogie, une formation prof d'anglais, etc. Est-ce que ça a été facile pour toi de réussir à créer des formations, des bonnes formations, des formations pédagogiques, de bonnes méthodes ? Non, ça n'a pas été facile, mais j'ai toujours approché les formations en faisant une version de base et en l'améliorant au fur et à mesure. Et je les ai améliorées beaucoup de fois. Le pack English, on l'a amélioré peut-être dix fois. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, ça me parle aussi, tu vois. C'est-à-dire que tu n'attends pas... Beaucoup de gens attendent d'avoir le produit parfait pour pouvoir le mettre sur le marché. Toi, tu mets sur le marché un produit où tu sais que c'est imparfait, à un prix abordable et ensuite, tu le complètes, tu l'améliores, tu l'enrichis jusqu'à ce que ce soit une bombe. J'ai essayé les deux. J'ai essayé de faire un programme directement parfait et en fait, il n'est jamais parfait. Parce qu'en fait, il te faut du feedback client. Il faut que tu sois au contact du marché pour que tu saches. Même sur les ventes, parfois, tu penses qu'il est parfait, mais en fait, il ne va pas se vendre. Donc, tu vas l'adapter, changer, modifier le titre, modifier l'approche, etc. Et en fait, ça, tu ne peux pas le faire quand tu es dans tes cartons. Tu peux le faire seulement quand tu es confronté au marché. C'est ce que j'ai fait, avec du feedback client. D'ailleurs, les clients étaient très contents. Ils étaient très contents d'avoir un programme qui s'améliore et au fur et à mesure, ça devient quelque chose de correct. Tu as un programme, les gens le payaient une fois et ensuite, ils avaient toutes les mises à jour gratuites ? C'était une fois, oui. C'était un payement d'une fois. Ok, intéressant. Donc, tu sors plusieurs formations. C'est quoi la fréquence à peu près de lancement ? À cette époque-là, on était sur une formation par mois, en fait. Ok, donc, bonne fréquence. Oui, il y en a eu huit. Ok, tu arrives à tenir le rythme ? J'arrive à tenir le rythme. Ok. Pas de problème. Donc, tu as différents modules. Tu dis que tu as la formation grammaire, la formation vocabulaire, etc. Tu les vends combien, à peu près ? Ce n'était pas très cher. C'était entre... Ça allait de 27 à 100 euros, à peu près. Ok, donc vraiment des petits produits. Des petits produits, oui. Qu'est-ce que tu fais ensuite ? Eh bien, ensuite... Déjà, d'abord, est-ce que tu arrives à stabiliser ses revenus ? Tu m'as dit, premier lancement, 40 000, etc. Parfois, premier lancement, on a une telle attente, tu vois, que ça explose. Et ensuite, on a du mal à maintenir. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Non, je n'ai pas pu maintenir. Je n'ai pas pu maintenir. Non, ça a beaucoup baissé. Ça a beaucoup fluctué sur la première année. Il y avait des grosses variations en fonction des lancements, en fonction de la période, un petit peu comment ça se passait. Mais ça ne me dérangeait pas, spécialement. Je ne te laisse pas décourager. Pas du tout, non, non. Pour moi, c'était normal. Je travaillais également avec un copywriter qui m'avait dit, oui, ce qu'on a fait sur le lancement, ce n'est pas représentatif de ce que tu feras peut-être les mois suivants. Tu ne pourras pas tenir le rythme pendant un an. Je l'avais un petit peu en tête. On m'avait prévenu. Donc, non, ça s'est fait naturellement. Les résultats étaient quand même très corrects. On faisait des mois, juste après, 5, 10, 5, 10 000. Donc, ça allait pour le début. Et après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai continué à vendre mon catalogue indirectement avec différentes promotions, créer d'autres programmes. Nous, un programme qui s'appelait English University également. On faisait des cours en live, cette fois, en direct, avec des professeurs et des intervenants pour pratiquer à l'oral qui s'est très bien vendu. Ça a été le deuxième plus gros programme derrière le Pack English qui a généré celui-là 40 000 aussi. Il a dû faire, mais pas sur un mois, sur quelques mois. Donc, c'était sympa. Et après, du coup, je me suis recentré un petit peu. J'ai amélioré le Pack. Je me suis concentré sur mon Pack. J'ai amélioré ce programme au maximum pour en faire un programme un peu best-seller, pour la principale, qui est le best-seller aujourd'hui. Et après, j'ai cherché également de faire avec des sponsors ou marketing un peu différent, avec une agence d'influence avec qui je travaillais. Je travaille toujours, d'ailleurs, aussi. Donc, tu as diversifié tes sources de revenus ? Exactement. C'est quoi, à peu près, la répartition en termes de pourcentage ? Aujourd'hui ? Oui. Alors, aujourd'hui, il y a une nouvelle source de revenus en plus qu'on n'avait pas encore introduite, les formations CPF. On propose avec un partenaire avec qui on travaille. Moi, je ne suis pas éligible CPF, mais on travaille, du coup, avec un organisme qui, lui, est éligible. Et donc, on fait de l'affiliation avec eux pour proposer des formations d'anglais certifiantes et éligibles au CPF. Donc, si j'essaie de résumer, parce que tu m'en as parlé hier, en gros, tu vends des formations CPF, mais la seule chose que toi, tu fais, c'est d'amener les clients. C'est-à-dire que c'est des boîtes qui vendent des grosses formations à plusieurs milliers d'euros. C'est ça. Toi, tu prends un pourcentage sur les clients que tu apportes. Et tu peux, dans ta présentation, dire que c'est les formations qui sont liées à ton programme, c'est ça ? Alors, non, ce n'est pas du tout lié à mon programme. C'est bien ça la différence, c'est que ce n'est pas mon programme qui est éligible au CPF. C'est leur programme, c'est leur structure, leur méthode, leur professeur. Et moi, en fait, je suis un porteur d'affaires, en fait, tout simplement. Et c'est quoi la différence entre les... Est-ce que tu fais plus facilement des ventes sur ces formations en CPF ? Est-ce qu'il y a plus de chiffre d'affaires qui vient de là ? Ou est-ce que ça reste tes formations à toi ? Alors, je suis un peu dans une période de transition depuis un an, puisqu'on a mis ça en place il y a 8-9 mois. Donc, en fait, c'est en train de monter. Donc, au début, c'était faible. Là, ça devient quand même très important. Et donc, j'imagine que ça va continuer et que ça va devenir quasiment le revenu principal d'ici un an. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, ça représente peut-être 30, 50, 60 %. Je ne sais pas le chiffre exact. Je ne sais pas le chiffre exact. De ton chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires total. Ce qui est impressionnant parce que, bon, bah toi, tu ne prends qu'un petit pourcentage de la vente, puisque ce n'est pas ton programme et que ce n'est pas toi qui est directement éligible CPF. Ok, c'est intéressant. Comment ça fonctionne exactement ? C'est-à-dire que tu envoies les gens vers quelqu'un qui les appelle, vers un closer, comment ça marche ? Le principe, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, de mon côté, je m'occupe de répondre aux questions des gens avant, en fait, qu'il y ait un closer. Je préchauffe. Je préchauffe. J'explique un petit peu comment fonctionne le programme, la formation. Et après, derrière, on les envoie vers une équipe de closer qu'ils ont chez eux, effectivement, qui les appelle, qui les rassure, qui leur explique le fonctionnement, qui leur réexplique des choses que j'ai expliquées aussi. Et derrière, ils montent un dossier, un dossier CPF. Après, ils ont toute leur petite méthodologie. Est-ce que tu continues à lancer tes propres formations ? En ce moment, non, parce que je fais un petit tour, un petit road trip en Amérique latine de quelques mois. Mais oui, après, j'ai pour objectif de me relancer un petit peu là-dedans et de retravailler un petit peu. C'est l'avantage forcément de cette collaboration avec les CPF, c'est que tu as moins de travail. Et donc, tu peux te concentrer purement sur l'acquisition, sur l'Instagram et prendre un peu de temps aussi pour toi. C'est ce que tu disais. C'est ça, tout à fait. C'est ce que je fais. C'est ce qui m'a permis, parce que je travaillais beaucoup avant. Franchement, forcément, pour créer les programmes, les vendre, assurer derrière la qualité quand même. Parce que sinon, les gens, après, ne les rachètent pas. Comme ça, l'idée, c'est... J'ai beaucoup de gens qui ont racheté plusieurs programmes. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Donc, tout ça, ça me prenait beaucoup de temps. J'ai travaillé énormément. Et forcément, avec ce nouveau partenariat plus CPF, j'ai plus de temps. J'ai plus de temps pour créer. Après, les bénéfices sont évidents. Après, pour moi, il y a quand même un risque qui est important. C'est que tu deviens de plus en plus dépendant d'une boîte extérieure sur laquelle tu n'as pas le contrôle et qui peut demain décider d'arrêter de le faire, de stopper votre collaboration ou de dégrader la qualité de ses formations. Et toi, là-dessus, tu perds le contrôle sur une partie, on va dire, de la chaîne d'approvisionnement. C'est sûr. Mais tu sais que ce qui est bien, c'est comme tu fais déjà des formations toi-même et tu l'as déjà fait et tu sais comment faire. À tout moment, tu peux reprendre la main en relançant tes propres formations. J'ai toujours ma liste mail, je la travaille indirectement, je le rapporte de la valeur, on continue, beaucoup de valeur du coup, moins de vente en fait maintenant depuis que je fais de l'affiliation CPF. Du coup, ça se passe bien, les gens sont contents, ils attendent. Et donc forcément, si un jour ça s'arrête, je pourrais reprendre de mon côté. Tu te développes, tu lances des nouveaux projets, des nouvelles langues. Alors oui, au niveau des autres langues, c'est vrai que dans la petite présentation tout à l'heure, je ne t'ai pas expliqué. En plus de l'anglais, j'ai également créé un compte pour l'espagnol, pour le portugais, pour l'italien, le mandarin. Alors forcément, comment tu fais pour gérer tout ça en même temps ? Alors moi, je ne gère pas en fait parce que je ne parle pas assez de langues. Moi, je parle français, anglais et espagnol. Et donc pour le portugais, pour l'italien, principalement, j'ai cherché des personnes en fait qui voulaient gérer le compte et travailler avec moi. Donc ils gèrent le compte, comme moi. Moi, je prends un petit pourcentage dessus et je leur apporte les stratégies, le marketing, la même chose. Et donc eux aussi, ils proposent à peu près les mêmes programmes, la formation également CPF, certifiante et légible au CPF. Et c'est un petit peu le fonctionnement. Tu trouves des gens qui n'ont pas envie de lancer leur propre business, mais qui maîtrisent une langue et qui sont tentés par créer du contenu autour de ça. Et tu leur proposes de travailler avec toi et tu les chapeutes. Comment tu trouves ces personnes ? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. En fait, j'avais créé le compte et j'avais simplement mis une annonce sur le compte, par exemple, portugais.france. J'avais mis une annonce, je recherche avec les détails et je l'ai republié plein de fois sur mon compte anglais. Et un jour, quelqu'un est arrivé. Pareil pour l'italien. Voilà comment ça s'est passé. Tu veux parler du fait que ta mère, elle gère un des comptes ? Oui, pas de souci, il n'y a aucun problème. Le compte espagnol, oui, c'est ma mère qui le gère. Espagnol.france, même fonctionnement, pareil, même approche, même programme. Et oui, elle le gère, elle parle espagnol. Donc, c'est une entreprise familiale. C'est une entreprise familiale. On travaille, moi et mes parents. Et mon père, il aide un petit peu à gérer un petit peu tout. Ok, vous bosser tous ensemble et vous êtes tous au Paraguay. Exact. Ils t'ont rejoint ? Par exemple, ils sont au Paraguay également. Incroyable. Que ce soit une maison aussi, également au Paraguay. Tu as lancé un livre aussi ? Oui. Oui, il y a un an. Comment ? Alors, parce que moi, tu me dis que j'ai lancé un livre pour apprendre l'anglais. Moi, je suis là, mais il y a déjà depuis mille ans, il y a un milliard de livres pour apprendre l'anglais, il y a tous les livres scolaires, il y a toutes les grosses boîtes, il y a tous les gros éditeurs qui ont leurs bouquins pour apprendre l'anglais. Comment est-ce qu'on fait pour lancer un livre pour apprendre l'anglais et exister ? Alors, déjà, comment on fait pour lancer un livre ? Il y a plusieurs façons. On peut le faire soi-même. On peut trouver une maison d'édition. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Donc, moi, ce qui s'est passé, la petite histoire, c'est que je travaillais avec une agence d'affluenceurs, une agence de talents. et ils avaient une maison d'édition qui s'appelait Marabout qui travaillait avec eux et ils m'ont proposé en fait de faire un livre. Et donc, c'est venu comme ça. Et à partir de là, on a travaillé un petit peu le sujet et on a créé ce livre en un an, « I do speak English », qui est le livre souvent depuis un an, maintenant. Et comment ça existe ? Comment ça existe ? Tout simplement, c'est un peu ce que je te disais, c'est que la plupart des livres, c'est un petit peu des livres, c'est des manuels en fait. Là, la différence par rapport à 10 autres livres pour apprendre l'anglais, c'est qu'il y avait ma tête, il y avait Instagram et ça faisait un petit peu, voilà, la « célébrité » entre les guillemets des réseaux sociaux qui créent son livre. Il était plus personnel aussi. Il y avait quelque chose de, OK, c'est pas juste un, c'est pas Hachette qui va m'apprendre l'anglais, c'est Paul. C'est ça. Exactement. Et tu m'as dit combien d'exemplaires vendus ? Aujourd'hui, on doit être à un peu plus de 23 000. 23 000, parce qu'on considère qu'à partir, je crois, de 10 000 exemplaires vendus, c'est un best-seller. 23 000, c'est quand même énorme. Et ce qui est fou, c'est que la plupart de ces exemplaires, c'est pas toi qui les a vendus via ton influence. Non. C'est l'éditeur qui les a vendus dans des librairies. C'est l'éditeur et c'est la force de l'éditeur et de son réseau qui a vendu la plupart des livres. Comment ça marche ? Est-ce que c'est toi qui dois montrer que ça va se vendre en poussant vraiment le livre au début pour faire la première vente et ensuite l'éditeur va le mettre en avant ? Est-ce que c'est l'inverse ? Comment ça fonctionne ? C'est un petit peu un travail en parallèle, en fait. Donc oui, au début, j'ai beaucoup poussé. J'en parlais énormément quand il y a eu le lancement. J'en parle également toujours de temps en temps. Ça se vend aussi. Mais après, c'est l'éditeur qui fait un gros travail. C'est l'éditeur qui parie, en fait, qui a parié sur le fait que ça fonctionne et ça a fonctionné. Et là, du coup, je suis en train de terminer un deuxième livre. Ça va se sortir dans quelques mois. Et là, le I Do Speak English, il se vend tout seul, du coup ? Il se vend tout seul. Il se vend tout seul. En fait, il est présent dans la plupart des librairies, dans les grandes surfaces également. Donc si vous voyez en tête de gondole un gros livre jaune I Do Speak English, c'est Paul. C'est moi. C'est toi. Il y a ma tête dessus, en plus. Il y a ta tête dessus, donc facilement à reconnaître. Et alors, on sait qu'un livre, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. tu dois toucher peut-être 10% de royalties, un truc comme ça. Ouais, pas très loin. Mais ça peut apporter d'autres bénéfices. Est-ce que tu as vu concrètement les bénéfices apportés par le bouquin ? Oui, j'ai vu la crédibilité sur Instagram. Effectivement, les gens viennent, ils ont acheté mon livre. Il y a plein de gens qui m'ont même découvert en achetant le livre. C'est intéressant. Ils te le disent. Ils me le disent. Ça va même plus loin. C'est qu'il y en a qui ont acheté le livre. Quelqu'un qui m'a dit une fois, la culture a acheté le livre. a commencé à dire, suivi sur Instagram, après a acheté un programme et a fini par au final avoir une formation éligible aux formations CTF. Est-ce que dans ton livre, tu as mis un appel à l'action pour récupérer des emails ou ce genre de trucs ? Non. C'était vraiment un livre classique à l'ancienne. Classique. C'était quand même cadré parce que c'est l'éditeur qui s'occupe un petit peu de la mise en forme également et de l'imprimer. Donc, il y a quand même des... cadré, édité et tout. Maintenant, de plus en plus, on voit quand même des appels à l'action quand il s'agit des créateurs de contenu ou de gens qui vendent des formations. L'appel à l'action, c'était indirectement s'abonner en fait sur le compte Insta et après, moi derrière, j'ai mon petit... Après, on peut imaginer, oui, c'est sûr, quelqu'un qui va lire un livre entier pour apprendre l'anglais, il est suffisamment engagé pour aller suivre la personne ensuite sur Insta et voir un peu ce qu'il fait. Je pense. Moi, c'est quelque chose d'ailleurs que je fais de plus en plus quand j'ai des bouquins, c'est que je tape le nom de l'auteur sur Google et je m'abonne à sa newsletter spontanément même s'il ne le présente pas. Si le bouquin m'intéresse, j'ai envie de continuer à avoir des infos. Ouais. Non, du coup, on n'a pas mis d'appel à l'action spécifique. OK. C'était difficile d'écrire un livre ? C'est... Au début, c'est difficile, oui. C'est difficile. Je ne savais pas trop par où commencer. Ouais. Mais c'est vrai qu'en étant avec une maison d'édition, j'ai quand même eu de mon conseil. J'ai eu de l'aide aussi. On m'a aidé à faire la structure du livre et puis après, j'ai pu écrire chaque chapitre un petit peu au fur et à mesure. Est-ce que dans ton domaine, qui est un domaine bien établi, tu vois, l'apprentissage de langue et tout, et qui est pas mal bousculé aujourd'hui par les technologies, par l'IA, par les apps et tout, est-ce que tu sens une menace ou est-ce que tu te dis on va se débrouiller ? Par rapport à l'IA, tu veux dire ? Par exemple, ouais. Une menace, non, pas spécialement. Alors oui, effectivement, ça va changer des choses sur le marché au fur et à mesure que la technologie va évoluer. Mais après, déjà, il en faut pour tout le monde parce que je me suis rendu compte que tout le monde n'est pas encore prêt à utiliser l'IA pour vous apprendre l'anglais. Il y a quand même plein de gens qui souhaitent, surtout des personnes plus âgées qui souhaitent encore avoir accès à un professeur tout simplement. Et aujourd'hui, ça va juste changer un petit peu le marché, en fait. Ça va changer, il faudra s'adapter, c'est sûr, j'en ai conscience, mais on n'y pas encore. OK. C'est vrai qu'il y a un truc souvent où, quand il y a un nouveau produit révolutionnaire ou une nouvelle technologie révolutionnaire, les early adopteurs sont tellement enthousiastes qu'ils ont le sentiment que ça va changer le monde en trois ans et que tout le monde va passer dessus. Mais en fait, on ne se rend pas compte de la friction que la masse, la plupart des gens ont pour changer leurs habitudes qui est énorme. Moi, j'utilise maintenant TchatGPT tous les jours, mais moi, alors que je suis un gros early adopteur, technophile, etc., tu vois, et il m'a fallu quand même peut-être un ou deux ans pour réussir à vraiment trouver les usages de l'utiliser tous les jours et il y a encore plein de choses que je fais sans alors que je pourrais faire avec, tu vois. Et donc, je me dis, ma mère... Et t'es dedans en plus. Ouais, ma mère ou mon père, il va leur falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. C'est sûr. Et donc, après, je ne pense pas qu'il faut voir les choses comme ça parce que l'objectif, c'est toujours d'être dans des marchés qui sont plutôt en croissance et pas dans des marchés en déclin. Donc, il faut pouvoir anticiper les nouveaux usages et s'adapter. Mais je pense que c'est une erreur de paniquer et de se dire, OK, dans trois ans, mon marché n'existe plus. Regarde les livres. Les livres, on a voulu enterrer la lecture et les livres depuis des années. Et en fait, on se rend compte que non, il y a toujours des livres. Les livres, ça marche toujours. Ça apporte de la crédibilité, ça se vend. Tu vois le bouquin d'Hormoisie qui a explosé en marketing. Tout le monde dit, les jeunes ne disent plus. Le bouquin d'Hormoisie, c'est principalement des jeunes qui l'ont acheté. Ça a explosé. Il y a toujours quand même un marché autour de ça. Il y a ça. Et puis, j'ai un peu l'impression qu'il y a ceux qui veulent absolument adopter la nouvelle technologie. Et puis, il y en a un petit peu qui veulent rester sur ce qui se fait avant. Donc, il y a de tout. Donc, il y a encore des livres qui achètent, il y a des gens qui achètent des livres pour apprendre l'anglais en 2024. Donc, ça vaut le coup de le lancer. Si on a l'opportunité, c'est sûr qu'il ne faut pas se priver. Ce serait quoi, tu dirais, le truc, l'élément principal de ton succès avec ton projet ? La persévérance. Ok. Le fait de ne pas avoir abandonné, d'avoir continué à créer du contenu au fur et à mesure pendant longtemps, en fait. C'est la régulière. Ça n'a pas marché tout de suite aussi, ce que tu m'expliquais. Non, ça ne marchait pas tout de suite. Alors, ça n'a pas non plus mis trois ans à décoller. Mais non, les premiers mois, je pense, pour atteindre les premiers mille abonnés, j'ai dû prendre trois, quatre mois. Oui. Trois, quatre mois. Ça a été long au début parce que le contenu, en fait, ça a été long, on ne sait pas pourquoi. Mais après, quand tu as suffisamment d'expérience sur ton marché, en fait, c'est que le contenu n'était pas de bonne qualité. Tout simplement, c'était la raison, c'est qu'il n'était pas suffisamment de qualité. Et comment tu, donc la persévérance, et comment tu fais justement pour ne pas te laisser distraire, pour ne pas avoir le syndrome de l'objet brillant, pour ne pas vouloir changer de stratégie tout le temps ? Ce n'est pas pour moi, c'est pour un ami que je peux te réagir. oui, oui. Je ne sais pas. Moi, pour moi, je n'aime pas trop passer de droite à gauche, donc je vais rester sur la même chose. En fait, ça m'énervait que ça ne marchait pas. Et donc, je voulais que ça fonctionne. Je voulais que ça fonctionne et j'ai continué et j'ai eu des premiers signes après. J'ai eu aussi rapidement des résultats parce que j'avais des... Je gagnais de l'argent, en fait. J'avais de l'argent parce que je faisais des cours de soutien avec des élèves. Donc, il y avait ça aussi qui me faisait... Je me disais que je ne veux pas arrêter quelque chose qui me rapporte de l'argent. C'est sûr que si j'avais rien gagné pendant peut-être six mois, j'aurais peut-être pensé différemment. Il y a peut-être de ça aussi. Ok. C'est quoi les projets futurs, là ? Tu as des idées ? Pour l'instant, continuer à développer Anglais France et les autres comptes. C'est un peu le projet. Après, j'ai des projets plus personnels également au Paraguay, notamment. Mais sinon, pour Anglais France, on continue à développer. Et le Paraguay, est-ce que tu peux me le vendre en une minute ? De vendre le Paraguay ? Oula ! Le Paraguay, c'est un pays pas très connu, pas très touristique. Je ne le vois pas trop. Pas très touristique, ça peut être recherché. C'est vrai que ça peut être recherché. C'est très calme. C'est très calme. Il y a des avantages certains. Ce n'est pas très cher. Donc, si on recherche un endroit pas cher avec une culture latine, ça peut être une opportunité intéressante. On peut obtenir la résidence. Alors maintenant, c'est temporaire. Temporaire, puis permanent. Alors qu'avant, c'était directement permanent. Niveau impôt, c'est intéressant parce que les revenus étrangers, ne sont pas imposés. Donc, pour ceux qui veulent optimiser fiscalement, ça peut être aussi une opportunité. Et puis, voilà, c'est calme. C'est sûr ? C'est sûr. Après, c'est comme toute l'Amérique latine. Il y a des endroits sûrs, des endroits moins sûrs. Mais globalement, le Paraguay, oui, c'est assez safe. Assomption à la capitale, c'est grand. Il y a de tout. Il y a une petite zone, on va dire, un petit peu d'expatriés, de quartiers riches où on peut se balader. Ça va. Il n'y a pas d'Apple Store ? Apple Store officiel, je ne crois pas. Ah ben, je n'y aurais pas. Apple Store officiel, je ne crois pas, mais on peut quand même en acheter chez des revendeurs agréés. Ça marche. À des prix intéressants. Écoute, merci beaucoup, c'est super intéressant. où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui s'intéressent à ce que tu fais et qui ont envie d'en savoir un peu plus sur ton business ou qui ont envie d'apprendre l'anglais avec ta méthode ? Anglais France sur Instagram, anglais.france. Full Insta. Tu n'es pas sur YouTube, tu n'es nulle part autre, full Insta. Non, pas sur YouTube pour l'instant. D'ailleurs, ça fait peut-être partie des nouveaux projets. Nouveaux projets à venir l'année prochaine. Mais pour l'instant, c'est anglais.france sur Instagram. À partir de là, on peut tout retrouver. Génial. Merci beaucoup. Je trouve que ton histoire elle est inspirante. On sent la persévérance et on sent le côté méthodique. Bravo pour tes résultats. Merci. Je pense que beaucoup de gens fantasment un peu sur cette idée-là de pouvoir avoir un business simple qui repose sur une plateforme qu'ils connaissent comme Instagram. Et je pense que tu incarnes très bien ça. Donc, bravo. Merci.